On se blasonne, rapé du yandre, des côtés toujours nous chantent, on est un nid, d'un nid, d'un nid, je m'en ai un drame, on est un drame, on est un drame, on est un drame, on est un drame, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief entre le Montpellier Aéros Sport Club et l'Olympique Lyonnais, on ne perd pas de temps, on rentre tout de suite dans le but du sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, découvrons le sommaire, en premier, nous verrons les compositions des types, en deuxième, un traditionnel point historique, en troisième, une analyse un peu chronologiquement parlant, et puis, quatrième, nous verrons un point arbitre. Ouais, j'ai décidé, il y en a ras de bol, donc j'ai décidé, tiens Raymond, de mettre un point arbitre dans ce match, et puis, après, nous glisserons avec le classement, etc., et puis, pour finir, les tops et les flops. Allez, c'est parti ! La composition des deux équipes, on commence par Montpellier, Omlin dans les cages, Chateau, Mbahi, Esteve, Julien, Mavoassa, Koza, Savanier, capitaine bien évidemment, Fayad, Fieri, Mavididi et Wai. Pour l'OL, c'est du type, depuis l'arrivée de Laurent Blanc, le 3-5-2, 3-4-3, Anthony Lopez dans les buts, Lutieba Boateng, Diomandé en défense, et deux pistots, Gusto Tagli-Afico, le milieu de terrain, Thiago Mendes, qui a créé avoir plus en poste de numéro 10, disons, et puis l'attaque, le capitaine, le général Alexandre Lacazette et Moussa Dembélé. Et le traditionnel point historique, donc depuis 93-94, il y a 49 matchs joués entre ces deux clubs, à savoir 12 victoires Montpellier-Rennes, 22 Lyonnaises, 15 matchs nuls, Montpellier s'est imposé 7 fois chez lui, tandis que Lyon voyage bien à Montpellier avec 12 victoires, 10 victoires chez lui à Lyon, et 5 victoires Montpellier-Rennes du côté de Lyon aussi. Si on regarde les cinq dernières confrontations, on a eu la victoire 2-1 de l'Olympique Lyonnais sur ce match-là, et puis si on remonte, il y a eu 5-2 l'année dernière en avril, 1-0 pour Lyon du côté de Dessine, 1-0 pour Lyon en déplacement à Montpellier en novembre 2021. La dernière victoire Montpellier-Rennes, c'était le 13 février 2021 du côté du Groupama Stadium 2-1 à l'époque, et puis il y avait eu aussi une victoire 2-1 de Montpellier à la Moisson au mois de septembre 2020, qui avait donc remporté les deux matchs en Ligue 1 cette année-là. C'est flatteur, c'est résultat, puisque souvent c'est des résultats fleuves, on en a eu l'habitude par des matchs avec plus de 5 buts dans les matchs, pas pour les derniers en tout cas en championnat. Donc avant de démarrer notre analyse, je vais donner quelques petites stats qui pourront présentiellement nous servir. Voyons ça de plus près. Trois, c'est le chiffre à retenir pour Montpellier, c'est trois victoires lors des cinq derniers matchs de Ligue 1-Uberit contre Lyon, et deux défaites pour Montpellier, puisqu'on a accumulé une troisième sur les six derniers matchs. Onze, pour Lyon, le capitaine de Lyon, Alexandre Lac, qui a été impliqué dans 11 buts contre Montpellier en Ligue 1-Uberit, puisque contre toute autre équipe, c'est vraiment qu'à bête noire Montpellier-Rennes. Donc les amis, ne perdons pas de temps, alors rentrons dans le vif du sujet. Analysons ce match, un match entre deux équipes malades, je pense une plus que l'autre. Je pense que Montpellier est un peu plus malade que Lowell, en tout cas au vu du match. Donc un scénario assez attendu des Montpellierains dans leur camp, à Koulé d'ailleurs, et puis des Lyonnais avec un énorme pressing sur les Montpellierains. D'ailleurs, la petite stat qu'il faut savoir, c'est qu'après 11 minutes, les joueurs qui touchent le plus de ballons sont Lyonnais. C'est Malo Busto avec 27 ballons touchés et Maxence Sacré avec 10 ballons touchés. Alors, oui, il touche beaucoup de ballons, mais il y a aussi beaucoup de déchets techniques. Il va falloir quand même un peu accélérer, le début de match est prometteur, mais il va en falloir plus pour pouvoir mettre en difficulté la défense qu'on peut lire. Alors, pour cela, on va voir Alexandre Lacazette et Moussa Dembélé, les deux attaquants Lyonnais qui vont sans cesse se chercher, qui vont faire des magnifiques combinaisons. C'est à noter et on le voit depuis déjà, ils le réclamaient de jouer ensemble déjà sous l'air Peter Bosch, mais on le voit encore mieux, on les voit plus en activité encore depuis que Laurent Blanc est venu sur le bon Lyonnais. Et puis, on va voir aussi Oussem Awar qui va aider ses deux attaquants avec sa gestuelle, ses couderins aussi, qui vont mettre en difficulté la défense Montpellier-Rennes, qui va être complètement à la rue. A voir techniquement, il revient en forme. Peut-être que c'est aussi la confiance de Laurent Blanc qui lui donne. Et puis, le clou du spectacle pour pouvoir mettre encore plus la pagaille dans la défense Montpellier-Rennes. On a deux pistons qui font que monter, qui sont très offensifs. Et puis, qui n'ont pas à se prendre la tête pour faire trop les efforts défensifs, puisqu'on a déjà la couverture. Ce qui est important, puisqu'on voit que Malo Gusto a certaines lacunes défensives. Je pense que ça va s'améliorer dans les années à venir. On le souhaite en tous les cas. Et bien, c'est très important. Et puis, on peut plus voir Tagliafico et ses qualités offensives. Offensives, on avait l'habitude de le voir avec des qualités défensives et pas de le voir assez monter, ce qui était normal. Il fallait quand même qu'un des deux latéraux reste un peu plus en couverture. Là, ça lui permet de s'exprimer et on voit vraiment qu'il prend du plaisir sur ce match. Donc, pour justifier mes derniers propos, je vais vous afficher un petit graphique. Donc, on voit qu'à la demi-heure de jeu, Montpellier a touché 130 ballons. Il les a touchés où ? Dans son camp. Et surtout, dans ces 16,50 mètres, on voit la petite tache verte qui n'est même pas petite, qui est un peu grosse. Et puis, on voit pour les Lyonnais, par contre, qui a touché 291 ballons. Et ces ballons touchés, ils sont souvent pour la moitié du temps dans le camp Montpellierain. Et quand ils sont dans le camp Lyonnais, ils ne sont pas dans les 20, 30 derniers mètres Lyonnais, mais plutôt entre la ligne médiane et la ligne entre lille imaginaire des 30 derniers mètres Lyonnais. Voilà. Donc, on voit surtout une grosse tache verte sur le côté droit, ce qui montre bien que Gousteau est celui qui touche le plus de ballons. Et puis, pour encore plus de justification, montrer que les Lyonnais sont présents offensivement et que les Montpellierains sont faibles dans ce match, ils sont très malades. Les expected goals, en première période, on en aura 13, 0,13 pour Montpellier. Et puis, 0,91 pour les Lyonnais, on le voit avec les situations, les points blancs qui relatent des occasions énormes de buts. La clé pour Montpellier, pour pouvoir se sortir de ce fardeau, comme on pourrait dire, je pense qu'il va falloir monter le bloc d'un cran, parce que si on reste là, les récupérations de balles, il n'y en aura pas beaucoup. Et ça va être compliqué. Donc, si on monte un peu plus dans le cran, ou voire de deux crans, même si ça peut être compliqué face à la pression lyonnaise, et bien, ça peut être un peu plus facile. Et puis, il faut aller mettre la pression sur des défenseurs qui sont peut-être moins habiles techniquement que des mioteins ou des attaquants, surtout côté lyonnais et en partie. Par exemple, Diomande, surtout quand on sait que Lyon a des lacunes physiques au bout de 45 minutes, 50 minutes, une heure. C'est ce qu'on va voir en seconde période. En tout cas, on l'espère pour Montpellier 1. D'abord, avant de regarder la deuxième période, on va se contenter de regarder les stats du match. 70% de possession de balles à 30 pour les lyonnais, 10 tirs à 5, et 10 tirs pas non plus embêtants ou presque. Si, un point en fin de première période, on ne va pas être chauvin dans les 10 dernières minutes entre la 35e et la 45e, disons. Mais c'est normal, il y a des hauts et des bas dans un match, on ne peut pas être toujours à 100%. 5 tirs cadrés pour Lyon, 3 côté Montpellier 1, 322 passes côté lyonnais, des passes qui servent et qu'il y a beaucoup de rapidité. 138 pour Montpellier, on voit la faiblesse. La petite stat à noter, Lyon est vaincu lors de ses 16 derniers matchs en Ligue 1-Uberit après avoir mené à la pause 13 victoires 3-0, soit depuis le 24 octobre 2021. C'était contre Nice à l'époque du côté de Nice. D'ailleurs, avec ce match où Lyon gagnait 3 buts à 1 dans les 10 dernières minutes, si je m'en amuse. Deuxième période, c'est parti, les Montpellier vont-ils pouvoir enfin mettre fin à cette série lyonnaise ? On leur souhaite, mais ça ne sera pas le cas, je vous tue le suspense direct. Donc les Lyonnais, on va les voir un peu plus dans le dur physiquement en deuxième période, on s'y attendait avec une super première période comme ça. On se doutait qu'au vu du discours de Laurent Blanc depuis son arrivée, on le sait, même à visionner quand on va voir l'entraînement, les entraînements etc. On le voit sur le match aussi. Donc Montpellier va un peu plus se dévoiler, même si Lyon va encore se créer beaucoup d'otations. Les expectives goals de la seconde période va nous le prouver. 1-0-5 pour Montpellier sur l'ensemble du match. Avec quelques petites situations, quand même des situations assez intéressantes avec les deux groupes en bleu qu'on voit dans la surface lyonnaise. Et puis 2,25 côté lyonnais. Donc on voit que la victoire lyonnaise est un peu moins méritée et que ça s'est plus amplifié. Donc Montpellier va ressortir les ballons. Il va être un peu plus embêtant mais c'est aussi dû à la fatigue lyonnaise comme je le disais. Et il va finir par recoller, on va le dire, contre le cours du jeu sur une erreur de la défense lyonnaise. D'abord Malo Busto qui relance complètement le ballon dans l'axe n'importe comment. Et puis qui va, et puis avec Damien Nassil, va couvrir amplement Wally. Alors que le reste de la défense lyonnaise remonte. Et d'ailleurs on voit Zago Mendes se hâter pour pouvoir remonter et ne pouvoir jouer le piège de leur jeu. Je vous afficherai au moment où je parle de l'image arrêtée du but. On voit que les Lyonnais couvrent ce hors-jeu et qu'il y a eu une mauvaise entente. D'ailleurs un petit point à noter, un lien de corrélation, peut-être plus, je ne sais pas. Lyon encaisse à chaque fois un but après la sortie de Jérôme Moateng et l'entrée de Damien Daciba. Encore Damien Daciba coûte entre guillemets le but au Lyonnais ainsi que Malo Busto cette fois. La semaine d'avant c'était Damien Daciba plus qu'il n'était pas au marquage. Certains critiques Boateng je ne trouve pas non plus, excusez-moi du mot, dégueulasse. Bien sûr il manque de rythme mais à continuer comme ça, ça risque d'aller un peu mieux. On va surtout regarder la fin de match où ça va aller un peu dans tous les sens. Et Alexandre Lacazette le salvateur sur un super travail de Maxence Cacré. On va enfin retrouver notre Cacré national. On va offrir la victoire à l'OL. Tant que je parle de Lacazette, une petite hit map. On voit les ballons touchés par Alexandre Lacazette. On en voit un peu de partout, surtout sur le front de l'attaque. Ce qui est normal, c'est un attaquant. On le voit, comme à son habitude, faire les efforts défensifs déclenchés et décrochés aussi pour pouvoir faire des décalages. Le capitaine lyonnais revient depuis l'Oremble. Donc d'ailleurs, la petite stat à noter. Alexandre Lacazette a inscrit 12 buts à partir de la 90e minute de jeu en Ligue 1. Le plus haut total pour un même jour au 21e siècle. Pour Royer, Elie Royer a inscrit son 19e but en Ligue 1. Huberitz, seul qui vient Mbappé avec ses 41 buts. A inscrit plus de buts avant ses 20 ans que l'attaquant montpellierain au 21e siècle. Les stats de la seconde mi-temps. Donc on va avoir du 63-37 en termes de possession de balle. 21 tirs lyonnais, 10 côté Montpellier. 10 cadres et côté Lyon, 4 côté Montpellier. 524 passes côté Lyonnais, 318 côté Montpellier. Donc on voit que ça s'est un peu rééquilibré en seconde terme, même si c'est à l'avantage des Lyonnais. Point arbitrage tout de suite. Point arbitre. Première erreur du match. 29e minute. Ça aurait pu être un grave fait de jeu. Un tournant du match. En tous les cas, ça n'a pas impacté sur le résultat du match. Je ne pense pas. 29e minute. Maxence Cacré, notre Lyonnais, est lancé en pleine surface. On voit Jordan Ferry venir le pousser avec son coude dans le dos. L'image s'attiche au moment où je parle. Pour moi, c'est pénalty. Et puis, il y a aussi le pied de Ferry qui vient s'emmêler avec les pieds de Cacré. Certains vont dire, tu vas trop loin. Non. Parce que quand on voit, à l'époque, Lyon Juventus pour Diakadi, il était comme ça. Il n'a même pas fait le geste de poussée. Il me semble que c'était Gonzalo Higuain. Que l'arbitre s'est pénalty alors qu'il allait comme ça. Là, en plus, ce n'est pas épaule contre épaule. On donne un coup de bras dans le dos de Cacré. Ça peut faire en plus très mal si c'est assez fort. Voilà. Donc, ça a mérité un pénalty. Donc, la soixante douzaine de minutes avec cette baston générale. Excusez-moi du mot. On va l'appeler comme ça. On va avoir notre ami Steffi Mavididi qui va partir en contre-attaque, qui va déposer avec sa vitesse Sinali Demandé, qui va effectuer une faute, un gros tirage de maillot, etc. Faute qu'on peut considérer intelligente puisqu'il casse une occasion de contre, peut-être de but. Mais ça ne va pas s'arrêter là. La faute mérite bien évidemment un carton. Puis, on va voir Eli Wai venir récupérer le ballon, je le pense, pour jouer le coup franc vite. Sur les images, rien ne montre que Sinali Demandé veut réellement empêcher Wai de récupérer le ballon. Des échauffes ouvrées vont commencer. Demandé sait qu'il a fait faute, une énorme faute. Il va prendre la biscotte. Donc, ce n'est pas le moment de déraper. Il veut, en tous les cas, éviter tout ennuie et va se reculer. Wai qui va venir, on va avoir des petites bousculades. Je pense qu'à voir sur déjà la première image. On voit Diomandé pousser comme ça Wai. Peut-être un peu dans le coup, mais c'est sur le tour d'énervement. Puisque Wai vient avec le torse en avant pour pouvoir pousser le Lyonnais. Il essaie juste de repousser. Rien au début de méchant, peut-être un peu d'agressivité. Et puis, dans l'image suivante, on va voir la main de Wai qui va commencer à se lever et qui va finir sur la joute de Diomandé. Donc, le carton jaune va d'ailleurs voler des mains de l'arbitre de M. Le Honard. Donc, on voit après Stéphie Mavididi qui va réagir un peu excessivement. Mais c'est juste des petites poussettes. Rien de bien méchant, on met une biscotte et puis on n'en parle plus. Diomandé, lui qui a essayé de ne pas répondre à la provocation, se prend aussi un carton rouge. Deux protagonistes qui n'ont rien fait ou presque se font exclure. Alors qu'une personne qui a foutu une claque, il faut le dire, ne prend pas rouge, ne prend un simple jaune. Ça commence à bien faire. Il n'y a pas eu que ce match-là. D'ailleurs, il y a eu un match entre l'OGC Nice et le Football Club de Nantes. Le classement de cette Ligue 1 contre Uber Eats. Le Paris Saint-Germain en tête, 32 points. Lyon qui remonte à la 8ème place à 15 points du leader parisien à 10 points. Du podium et de la 2ème place puisque Lorient et Lens se partagent la place de Dauphin. Lens à la différence de but. Et puis, nos amis Montpellierains continuent la dégringolade et restent sur 4 défaites d'affilée. 13ème, 12 points. Attention, la zone rouge n'est pas bien loin, sachant qu'il y a 4 descentes. On n'est qu'à 3 points. Donc Lyon, lui, sort d'une série de 6 matchs, si je m'en abuse, sans victoire. La dernière, c'était face à Angers, le fameux Saint-Cazé. Les tops et les flops, les amis, c'est maintenant. Le premier top, Alexandre Lacazette. Le général Lacazette, c'est une nouvelle fois illustré et de forte bonne manière. En effet, tout d'abord passeur décisif sur le but de Oussem Avoir. Puis but rageur et dans le dossier, le costume de Salvateur. En espérant qu'il continue sur sa lancée, afin de remettre l'Olympique Yonet sur les bons rails. Le deuxième top, j'ai hésité entre Oussem Avoir et Maxence Chiacret, j'ai décidé Oussem Avoir. De nouveau titulaire depuis l'arrivée de Laurent Blanc, le milieu de terrain international français, a montré qu'on pouvait compter sur lui. En effet, avec ses coups de reins et sa vitesse, il a convaincu qu'il pouvait être le milieu créateur que les Gones recherchaient depuis le départ de Lucas Paqueta à West Ham. Il a donc été justement récompensé en escrivant le premier but du match. Le dernier top, Binguru Kamara, rentré juste avant la mi-temps pour supplier Jonas Omlin touché à la cheville. Il a assuré de très bonne manière l'intérim, alors que le match semblait très compliqué pour les Montpellierains. Malheureusement, ses arrêts n'auront fait que repousser l'échéance et n'auront pas suffi à tenir le match nul. Le premier flop, Damien Da Silva. Au coup d'envoi remplaçant, il est rentré lors des deux derniers matchs pour supplier Jérôme Boateng en manque de rythme. Malheureusement, ses deux entrées en jeu ne sont pas abouties et ont coûté cher. En effet, absent du marquage sur le troisième but Rennais la semaine dernière, il découvre aujourd'hui Eli Woyi sur le but de l'égalisation Montpellierain. Le dernier flop, vous le savez, on ne va pas changer une équipe qui gagne, c'est le corps arbitral et en partie M. Thomas Léonard. Semaine après semaine, l'arbitrage français est critiqué et fort justement, mais ce week-end, on a atteint l'apothéose en termes de médiocrité. Si on se concentre sur cette rencontre, les choix de M. Léonard sont plus que douteux. Ils sont incompréhensibles. En effet, tout d'abord, il n'a pas indiqué le point de pénalty en première mi-temps alors que Jordan Ferry bouscule illicitement Maxence Técré dans la surface, plus en ne sanctionnant pas les vrais protagonistes lors des échouffes ouvrées de fin de match. Voilà les amis, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Mettez un maximum de like, abonnez-vous et commentez la vidéo, c'est comme d'habitude. On se retrouve dimanche prochain au Groubama Stadium de Dessines pour le match face à Guille. On va essayer de briser cette malédiction, il y aura un vlog avec une très belle ambiance, normalement le stade plein à craquer. Allez, Michel Palli, à la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501